Lecture du livre de Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient pour améliorer sa confiance en soi. Chapitre 4 Si la radio de votre voiture s'arrêtait de fonctionner, vous ne diriez pas que les principes qui l'ont mis en œuvre sont invalides ou que les lois du son sont défectueuses. Vous chercheriez le court-circuit en cause et fûriez les ajustements nécessaires. De la même façon, quand vous n'obtenez pas les résultats souhaités par le biais de votre esprit, cela signifie que vous ne l'utilisez pas correctement ou que vous êtes victime d'un court-circuit. Par exemple, si vous critiquez la richesse d'une autre personne, peu importe comment elle en est arrivée là, vous attirez le manque et la perte dans votre vie. Car ce que vous condamnez prend ses jambes à son cou et s'enfuit. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes ne prospèrent pas. Elles sont jalouses de la richesse des autres. Rappelez-vous que vous priez pour l'abondance et pour la richesse matérielle. Comment pouvez-vous prospérer si vous trouvez à redire à ce pour quoi vous priez ? C'est simple. Parmi les autres courts-circuits, il y a la peur, la superstition, la mauvaise volonté et l'amertume. Pour attirer l'amour, la paix et le bonheur dans votre existence, vous devez irradier ces qualités. Souhaitez aux autres la santé, la joie, la prospérité et toutes les bénédictions des cieux. Comment vous y prendre pour être aidé par votre subconscient ? Pour commencer, prenez conscience du grand secret selon lequel ceux qui entrent et ceux qui sort doivent être égaux. L'impression et l'expression doivent être les mêmes. Par exemple, quand vous affirmez « Je ne peux pas le faire, je suis trop vieux pour cela, je ne peux pas rembourser ce prêt, je ne suis pas né au bon endroit, ou je ne connais pas les bonnes personnes. » Vous générez de la résistance et de la frustration, ce qui empêche le bien d'arriver à vous. Affirmez avec conviction la présence divine qui a éveillé ce désir en moi, me conduit, me guide et me révèle le plan parfait. Ainsi, ce qui entre et ce qui sort s'équivale. Ce que vous ressentez à l'intérieur se voit exprimé à l'extérieur et vous faites l'expérience de la prospérité, de l'équilibre et de la joie. En résumé, vous devenez ce à quoi vous pensez tout au long de la journée et votre personnalité correspond à la somme de vos pensées, de vos sentiments, de vos croyances, de vos opinions, de vos premiers endoctrinements et de votre conditionnement environnemental. Au lieu de vous laisser embourber dans votre colère, votre amertume et votre haine, identifiez-vous à la paix, à l'harmonie et à la joie. C'est ainsi que vous pratiquerez la présence de Dieu. Séparez-vous de vos anciens états d'esprit et concentrez-vous sur les nouveaux, ce que vous désirez être. Vous vous forgerez ainsi une merveilleuse personnalité et vous serez de plus en plus vivant. Si vous voulez être radieux, en bonne santé, prospère et inspiré, vous devez refuser à partir de cet instant de vous associer aux pensées pessimistes qui ont tendance à vous enfoncer. Votre esprit est un jardin de Dieu dans lequel vous semez des graines. Peu importe ce que vous semez, dans votre conscience, votre subconscient le concrétisera. Par conséquent, cultivez des pensées de paix, de bonheur, d'assistance et de bonne volonté. Méditez sur ces notions et acceptez-les avec votre esprit conscient et raisonné. Et votre subconscient les concrétisera automatiquement. Telle est la loi de la vie. Comment vous y prendre pour être aidé par votre subconscient ? Prenez conscience du grand secret selon lequel ceux qui entrent et ceux qui sort doivent être égaux et que ce que vous imprimez dans votre esprit profond se manifeste dans votre monde. Irradiez l'amour, la paix et la bienveillance pour tous. Souhaitez aux autres la santé, la joie, la prospérité et toutes les bénédictions des cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada